Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravis de vous avoir avec nous ce matin. On aura quoi au programme aujourd'hui ? On va faire un tour complet de la nouvelle application mobile de la banque UBA. L'application est disponible sur les différents stores, App Store et également pour le téléphone Android sur le Play Store. On fera donc ici toutes les nouveautés de la sécurité de cette nouvelle application de UBA. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous à la chaîne, plein de fourmi en riz. Ne le dit-on pas ? Allez, on va démarrer juste après. Ravis de vous retrouver avec nous. On va démarrer déjà par installer l'application sur le téléphone. L'application est disponible sur le Play Store sous le nom de UBA Mobile App. D'abord, l'installation fait 54 MO. Une fois l'installation faite, on va lancer l'application. Il va falloir autoriser l'application à avoir accès à certaines informations. On va devoir également valider les conditions de général d'utilisation. Ensuite, on arrivera sur cet écran qui représente en fait les différents moyens de connexion sur l'application. Si vous avez déjà un compte, vous allez pouvoir cliquer sur s'identifier et vous connecter. Si vous n'en avez pas un, vous allez pouvoir cliquer sur s'inscrire et pouvoir également profiter pour vous inscrire sur l'application. Vous pourrez également ouvrir un compte d'épargne si vous souhaitez. Vous pourrez choisir votre pays, la Côte d'Ivoire pour moi. Et vous allez pouvoir rentrer dans vos informations, pouvoir créer un compte bancaire, un compte d'épargne bancaire en ligne. On va y revenir. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire ici. L'inscription se fait également par pays. Vous allez pouvoir vous rendre dans un agent sur biais directement pour pouvoir avoir un code d'activation de l'application ou directement utiliser une carte prépayée. Si vous optez pour l'inscription à partir d'une carte prépayée, vous allez devoir renseigner les 6 chiffres avant et les 4 chiffres après de votre carte afin de pouvoir lancer votre inscription. Une fois cette étape passée, vous allez maintenant renseigner votre nom, votre prénom et vos différentes informations personnelles afin de pouvoir valider votre inscription. Pour l'inscription à partir d'un code d'agence, l'application vous donnera un code à communiquer à l'agent qui vous recevra afin de pouvoir générer un code pour pouvoir avoir accès à l'application. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à partir d'un compte d'épargne directement que vous pourrez créer depuis l'application. Vous allez juste valider les différentes conditions. Ensuite, vous allez renseigner la fiche de formulaire d'inscription. Vous allez pouvoir vous connecter à l'application avec votre identifiant et votre mot de passe. Après connexion, on va vous demander d'activer la biométrie si vous le voulez. Cette étape vous permettra de pouvoir utiliser votre empreinte digitale pour pouvoir accéder à l'application. Donc c'est une sécurité en plus pour pouvoir sécuriser davantage votre application. On notera également que l'application est multi-plateforme et également multi-téléphone. Vous pourrez installer et utiliser l'application sur plusieurs téléphones, donc sur tous vos téléphones, afin de pouvoir l'utiliser facilement sur tout ce que vous avez comme téléphone. Une fois connecté, vous aurez accès aux différentes fonctionnalités de l'application. Donc l'ajout de cartes, l'ajout d'alerte, l'ajout des cartes bancaires, des cartes PPI, etc. Et vous pourrez vérifier votre sort de vos différentes cartes. Et vous pourrez faire des demandes de cartes, des demandes de renouvellement de cartes. Vous pourrez acheter du crédit, du crédit si vous le souhaitez. Vous pourrez faire une demande de crédit sur l'application directement jusqu'à c'est 4 000 francs CFA. Vous pourrez également avoir accès aux divers produits de la banque, donc aux divers produits, à la localisation des agences. Vous pourrez également contacter directement le service client de la banque. Vous pourrez modifier votre profil, les réglages de votre application, plusieurs autres fonctionnalités. L'application vous permettra également de pouvoir gérer vos différentes cartes. Également, vous pourrez voir les détails de votre carte et plein votre menu également disponible. Notamment avec la carte, vous pourrez avoir un contrôle total sur la carte. Vous pourrez décider de où et quand la personne peut être utilisée. Vous pourrez donc faire une utilisation par zone si vous le désirez pour plus de sécurité. Vous aurez ainsi donc un contrôle plus accru et plus avancé de votre application et de toutes vos transactions. Depuis l'application, vous allez dans le menu plus dans les réglages. Vous allez pouvoir contrôler les différentes cartes que vous avez. Vous allez me faire des limites sur les cartes, à partir de quel canal vous voulez faire, les différentes dévises, etc. Vous pourrez modifier les limites de virement. Vous pourrez faire même une demande de nouvelles cartes bancaires prépayées ou cartes de crédit ou cartes de débit suivant votre besoin. Vous allez également avoir la possibilité de pouvoir ouvrir un compte supplémentaire. Vous pouvez également modifier les limites de virement si vous le désirez et plein d'autres informations à partir de l'application. On traite que l'application est très intuitive et très fluide. La navigation au travers de l'application est très simple et très aisée. La programmation a été bien faite, on dira. L'application dispose également du fonctionnalité de la gestion des finances personnelles. Vous pourrez donc activer l'assistant qui vous guidera et vous permettra de pouvoir vous fixer des objectifs à tenir pour vos limites mensuelles, journalières, de dépenses et d'entrée d'argent. Ça vous permettra de pouvoir mieux gérer votre argent, mieux gérer votre sort depuis l'application. L'application est disponible dans 20 pays. Vous mettrez en description un lien vers le site de UBI pour voir plus de détails sur l'application. Et également en description des liens pour pouvoir télécharger l'application directement sur l'App Store pour les téléphones sous iOS et sur le Play Store pour les téléphones sous Android. Pour finir, côté sécurité, l'application supporte l'usage de la biométrie. Avec tout ce qu'il y a comme paramètres biométriques, on pourra donc avec l'application directement utiliser son empreinte digitale. Également pour les personnes en handicap, elles pourront utiliser également leur voix pour pouvoir dévrir l'application et utiliser l'application aisément. Voilà, c'est donc terminé pour le tour d'horizon de l'application UBI mobile app disponible sur le Play Store et sur l'App Store pour les téléphones sous iOS. Nous savons que nous sommes plusieurs à utiliser les cartes payées de la banque UBI. Donc l'application vous donnera une interface intuitive, sécurisée et facile à prendre en main pour pouvoir gérer vos différentes cartes, créer vos comptes d'épargne, suivre vos différentes dépenses et tout ce que UBI offre avec la digitalisation de leur banque avec l'application UBI mobile app. Merci d'avoir cette vidéo-là. N'hésitez pas à lâcher le pouce si vous avez aimé la vidéo et à la partager. N'hésitez pas également de vous abonner à la chaîne. Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada